L'aviation mauritanienne étant inexistante, ce sont des avions français qui effectuent des vols de reconnaissance pour tenter de repérer ces colonnes de 50 ou 100 jeeps. Jeux dangereux, les Sahraouis disposent de missiles SAM-7 soviétiques. On attend également des appuis supplémentaires en hommes de la part du Maroc. Rabat soutient la Mauritanie qui en bute à des attaques de plus en plus massives fait figure de ventre mou du Sahara. Mais pour Nouakchott, c'est bien un conflit international qui s'engage et le rôle de l'Algérie ne s'arrête pas à la protection des réfugiés de la frontière. Monsieur le Président, le gouvernement algérien affirme toujours ne prendre aucune part directe au conflit et ce n'est pas votre sentiment ? Absolument pas. Pour nous, nous sommes victimes d'une agression caractérisée de la part de l'Algérie qui, au lieu de nous agresser par ses forces armées régulières, nous agresse par l'intermédiaire de mercenaires qu'elle réclute, qu'elle forme, qu'elle arme et qu'elle organise en expédition à partir de son territoire national. Et ces mercenaires, une fois qu'il opère dans notre pays, reviennent dans leurs repères en Algérie. Cela, d'ailleurs, l'Algérie ne les gâche pas. Cela, tout le monde le sait. Mais ce qui nous étonne, c'est qu'aucune voix ne s'élève pour dénoncer ces formes d'agression caractérisées qui violent notre intégrité territoriale et qui provoque chez nous tous les désordres que vous connaissez car, comme vous le savez, les mercenaires algériens pillent, s'attaquent à des pauvres nomades, des pauvres paysans dans la nature, ils les tuent, ils les prennent en otage et ils reviennent dans l'impunité quand nous n'arrivons pas à les intercepter, sûrs qu'ils sont qu'en Algérie, ils sont hors de notre portée. Ces Algériens qui seraient directement impliqués dans le conflit, nous les avons retrouvés. en pouvant quelque part en Mauritanie interviewer pour la première fois des prisonniers de guerre capturés lors des attaques de Noachat, les compagnons d'Al-Wali. Quelle est votre nationalité ? Algérien. Et vous êtes membre de l'armée algérienne ? L'armée, oui. Et vous avez été fait prisonnier alors que vous vous bâtiez avec le polisario ? Oui. Quelles sont été les conditions dans lesquelles vous avez été fait prisonnier ? On était dans un accrochage bâti et depuis on s'a pris les militaires mauritanais, les armes mauritanais. Et il y a combien de temps que vous avez été fait prisonnier ? Depuis le mois 10 76. Octobre 76 ? Oui. Vous êtes aussi Algérien ? Oui. Vous avez été fait prisonnier lors de l'attaque de Noachat où vous étiez avec le groupe Palouali ? Oui, oui. Comment est-ce que ça s'est passé ? On était à peu près 150 km d'ici et il y avait l'armée mauritanienne qui nous a encerclés ? Oui. Et ils nous ont capturés et ils nous ont pris ici. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts dans votre groupe ? Il y avait à peu près deux morts. Comment est-ce que vous êtes traité ici en tant que prisonnier ? Ça va, ça va. Pas mal. Très bien. Quel espoir placez-vous dans des médiations telles que celles du président Senghor ou de l'Arabie Saoulite ? Croyez-vous encore, monsieur le président, à une solution négociée ? D'abord, c'est la première partie de votre question. Il faudrait plutôt la poser au responsable algérien car tous les efforts entrepris par des pays amis et frères pour trouver une solution en vue de diminuer la tension créée dans notre sous-région par l'agression algérienne, toutes ces tentatives ont échoué à cause de l'intransigeance algérienne. C'est donc le responsable algérien qu'il confirmerait de poser cette question. Quant à nous, notre position est très connue. Je la rappelle, nous ne saurions discuter toutes solutions qui auraient pour objet de remettre en cause notre réunification nationale, car pour nous la réunification était un impératif catégorique, un devoir sacré et nous l'avons réalisé. Par contre, tout ce qui aura pour but de diminuer l'attention dans notre sous-région, nous sommes prêts à y participer avec nos modestes mères.